Qu'est-ce que c'est ? Le bruit de sonnette de vélo le plus efficace au monde ? Le bruit que tu fais quand ton mec te dit qu'il a nettoyé la cuisine à fond ? Ou l'histoire d'un compositeur millionnaire qui s'est vraiment pas foulé ? Très bien, je vais plus me moquer. Je suis sûre que vous avez déjà entendu plein de choses sur les requins et ma mission aujourd'hui, c'est que les infos que je vais vous donner, vous ne les ayez jamais entendues. Ce que vous n'avez jamais entendu. Non, attendez. Ce qu'on ne vous a jamais dit. La peur de cette intro m'a fait oublier le nom de mon propre concept. Je vois que vous devez vous aussi vous remettre de l'intro. On va se calmer, on va parler sécurité avec le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Premièrement, il est efficace et fuselé. Shonk ! C'est le VPN aux plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Il est tout simplement leader mondial. Comme le requin, il est au sommet de la chaîne alimentaire. Enfin, la chaîne des VPN. Et puis regardez-moi cette note sur Trustpilot. Petit rappel de ce qu'est un VPN. Quand tu te connectes sur un réseau public, tu prends un risque. Le risque de te faire hacker tes données. Ça va vite et ça fait mal, exactement comme une morsure de requin. Alors que CyberGhost VPN te permet de masquer ton adresse IP et de rediriger l'intégralité de ton trafic internet via un tunnel sécurisé. Faut imaginer le tunnel gardé par une armée de requins blancs. Y'a rien qui passe, je peux te le dire. Un VPN peut débloquer un contenu géolocalisé également. Il va te débloquer plus de 35 plateformes de streaming. Et tu vas pouvoir y avoir accès en illimité partout dans le monde. Et en plus, en vous connectant depuis l'étranger, vous pourrez regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télévision locale. Avec CyberGhost, tu navigues aussi sur une interface super facile d'utilisation. Comme tu le vois, c'est hyper ergonomique. Information importante, CyberGhost ne collecte aucune donnée de ses utilisateurs. Tu es réellement anonyme en ligne. Et puis toute la famille peut profiter du VPN puisque tu peux connecter jusqu'à 7 appareils différents. Et ça fonctionne sur tout type d'appareils. Les télés, les iPhones, les iPads, etc. Cerise sur le gâteau, vous êtes satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et l'équipe de CyberGhost VPN est disponible 24h sur 24 et 7h sur 7. Alors n'hésitez pas pour profiter de mon offre en description. Moins 83% de réduction, soit 2,03 euros par mois et 4 mois gratuits. Commençons par le tout premier ancêtre du requin. Il daterait d'il y a environ 450 millions d'années. Et oui, je suis à peu près sûre que l'image que vous avez dans la tête de l'ancêtre du requin, c'est celle du mégalodon. Cette version ancienne du requin blanc qui mesurait 20 mètres et qui pouvait peser jusqu'à 60 tonnes. Et on peut remercier qui ? Merci Staten. Quel rapport avec Netflix ? Mais non, pas Netflix. Staten ! On a besoin de toi. Staten ! Mais je comprends la confusion. Mais en réalité, non. Le mégalodon nageait dans les océans à l'époque du Myocène, donc il y a seulement 23 millions d'années. Mais je comprends que l'idée d'une mâchoire ouverte qui fait 3 mètres, ça marque les esprits. Alors qu'en fait, rien à voir. Les tout premiers fossiles de requins qui ont été retrouvés n'avaient que des minuscules denticules dermiques, qui sont des formations de la peau qui ressemblent à des dents et qui parsèment tout le corps des requins. Mais elles étaient minuscules, donc ça suggère que ces animaux étaient de très petite taille. D'ailleurs, d'autres recherches suggèrent que le premier ancêtre des requins était dépourvu de dents. Le premier ancêtre des requins n'avait pas que dents. Ne prenait jamais aucun pari avec la nature. Personne ne connaît réellement son plan. Il y a 450 millions d'années, aucun chicot. Aujourd'hui, mais pour les requins, elle nous a créé un éventail. C'est le supermarket de la canine. Dents pointus et filés pour le requin taureau, triangulaires pour le requin tigre, aplatis pour les requins nourrits. Certains requins aujourd'hui peuvent avoir jusqu'à 30 000 dents. Le requin blanc a jusqu'à 7 rangées de dents. Il peut avoir jusqu'à 300 dents en même temps. Le requin en porte-pièce, il peut perdre toutes ces dents de sa mâchoire inférieure en même temps. Tents. Tents. Du coup, on retient quoi de cette histoire de dents ? Foutez-vous de la gueule du cochon d'Inde, allez-y ! La nature a un plan dans quelques années. Sa vieille mèche sera une sorte de l'assaut et il va t'attirer vers lui pour te bouffer. Ah, et il fera 8 tonnes le mec. Je ne sais pas si vous aussi vous ressentez ça, j'ai toujours eu la sensation que les requins étaient increvables. Il émane d'eux une puissance, une allure préhistorique, un mix d'éléments qui m'ont toujours fait penser ça. Eh bien, c'est pas faux. Le requin a survécu à 4 extinctions de masse. 4 ! Incroyable ! Incroyable ! Il y a 359 millions d'années, un événement d'extinction à la fin du Dévonien a tué pratiquement 75% de toutes les espèces sur Terre. Les requins ? Non. Au contraire, cette période leur a permis de dominer les océans. C'est pire en pire. Oui, parce que la période qui a suivi, donc la période carbonifère, est même connue comme l'âge d'or des requins. Il y a 252 millions d'années, l'extinction du Permien a tué 70% des espèces marines. Il y a 50 millions d'années maintenant, la température de la Terre était de 9 à 14 degrés de plus qu'aujourd'hui. Ce réchauffement a donc provoqué la fonte des glaces et donc ce phénomène a diminué la salinité de l'océan. Les océans étaient moins salés. Ce dérèglement a évidemment causé la perte de beaucoup d'espèces marines. Le requin s'est adapté à une eau moins salée. Le requin a également à cette période résisté à l'acidification des océans. Il a transformé son squelette osseux en squelette cartilagineux. Changement de squelette ! On est sur quel degré d'adaptation au juste ? Il a donc pu survivre, contrairement à certaines espèces de crustacés ou de mollusques qui ont été dissous par cette acidité. Alors à noter quand même que oui, le requin s'adapte, mais évidemment ce n'est pas sans conséquence. A cette époque, les tailles des requins s'étaient considérablement réduites. Ce n'est que plus tard que certains requins ont retrouvé une grande taille. En plus de leur résistance hors normes, certaines espèces explosent les records en termes de longévité à proprement dit. Je pense aux requins du Groenland par exemple. Une étude publiée dans Science affirme que c'est le vertébré qui a l'espérance de vie la plus élevée, durée moyenne de vie environ 272 ans, et il pourrait atteindre les 400 voire 500 ans. Les deux plus grands spécimens qui ont pu être étudiés sont des femelles. Elles ont d'ailleurs été pêchées accidentellement. Elles mesuraient 4,93 m et 5,02 m. Ouais, elles avaient 335 et 392 ans. Allez, le respect des anciens les mecs ! Elles ont vécu presque 4 siècles ! Et tout ça pour quoi ? Pour finir dans vos filets ? Vous vous apprêtez à voir la meilleure imitation de requin de Groenland de votre vie. Je pars Mindy, je pars. C'est le moment, c'est pas vrai. Mais t'es sûre ? Écoute, je monte vers le ciel, là, c'est physique. Ouais, mais ce qui me fait hésiter, c'est que tu pars en synchro avec 2000 truites. Oh non. Ouais, débattre-toi, débattre-toi ! J'étais là pour le contrat de mariage de Marie Belliciste. C'est pour parler ! L'11 septembre, j'étais là. Et tout ça pour quoi ? Pour crever au milieu des truitasses ! En fait, la longévité exceptionnelle de ce requin serait due, entre autres, à sa croissance très lente. Il ne grandit que de 1 cm par an et il atteint sa maturité sexuelle à 150 ans. Allez, le respect pour les ados, les mecs ! En plus, certains de ces requins vivent jusqu'à 400 ans, alors que 90% d'entre eux sont parasités par le copépode Omatocoita et Longata. Oui, pour certains scientifiques, on est sur Pandora. Etanumatakaioi, Luyuset. Ce parasite, il se fixe sur les yeux du requin, il attaque sa cornée et il peut le rendre parcellement aveugle. Ça fait 300 ans que j'attends, grattez-moi l'œil ! Servez au moins à ça, grattez-moi l'œil ! Quoi ? Vous hésitez à me bouffer ou je rêve ? Mais allez-y, foncez ! Alors oui, ce requin, il absorbe l'eau par ses branchies, comme tous les autres. Mais, comme il y a de faibles concentrations de sel en arctique, il a une concentration élevée d'urée dans le sang. Donc, pour éviter les effets toxiques de l'urée, il va compenser avec un niveau élevé d'un autre composant de l'urine. Et cette substance, elle fait que la chair de requin, lorsqu'elle est consommée, elle dégage une forte odeur de viande avariée et elle entraîne des effets neurologiques semblables aux excès d'alcool. Et pourtant, il se pourrait que quelque chose, pire que de l'acide, visiblement, parvienne à faire disparaître cet animal. Et cette chose, c'est nous. Bonsoir, Human Race, pire que de l'acide. C'est bien simple, quand l'acidité humaine s'attaque à la planète, même le temps prend des notes. Car oui, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, même s'il existe pratiquement 500 espèces de requins, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui en voie de disparition. Selon une étude parue en 2021 dans la revue Nature, la population de 18 espèces de requins a chuté de 70% depuis les années 70. À ce rythme-là, la plupart des espèces pourraient avoir disparu d'ici 10 à 20 ans. L'Union internationale de la conservation de la nature annonce qu'un tiers des espèces de requins de haute mer sont menacés de disparition. L'étude de Nature, elle rajoute également que c'est la surpêche qui est la principale cause de la baisse de la population de requins. Il faut savoir que depuis les années 70, le mot est un peu technique, mais la pression de pêche relative a fait x18. On tue 100 millions de requins par an, ça fait 3 requins par seconde, pour entre autres le foutre dans des soupes en Asie, tandis que beaucoup d'entre eux sont également pris par accident dans les filets. Et c'est une catastrophe parce que le requin y joue un rôle crucial dans la chaîne alimentaire et dans l'écosystème des océans, notamment à travers deux choses improbables. Premièrement, les requins aident les écosystèmes océaniques en leur fournissant des nutriments essentiels. Les eaux peu profondes des océans ont tendance à manquer de nutriments. Les requins, eux, y plongent pour se nourrir d'organismes, et ensuite ils remontent vers les eaux peu profondes. Et ce sont leurs excréments qui vont enrichir ces zones en nutriments essentiels. L'azote, entre autres, va agir comme un engrais pour des milliers d'espèces qui vivent dans le récif. Leur merde, sauve les océans. Qui peut se vanter de ça ? Et en plus, il a un petit peu un métier inédit, hein ? Il est prédateur jardinier. De nouveau, qui peut se vanter de ça ? Qui ? Autre chose, en Australie par exemple, les requins tigres font fuir les tortues marines des herbiers sous-marins. Du coup, ça évite que les tortues en mangent trop. Parce que ces herbiers, c'est un très bon dossier. Ils vont capturer le dioxyde de carbone, et ils vont piéger ce CO2 dans des sédiments pendant des milliers d'années. Ces herbiers sont donc un grand réservoir de carbone bleu, le carbone qui est capturé par les océans de la planète. Ils sont capables d'absorber le CO2 plus vite que n'importe quelle forêt terrestre. Donc pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est essentiel. Mais comme la population de requins diminue, et que les tortues sont protégées, elles bouffent plus d'herbiers. Donc les herbiers sont détruits. Et du coup, maintenant, au contraire, ils libèrent leur réserve de carbone. Donc ils contribuent au réchauffement climatique. C'est également important de faire le rapport entre deux chiffres. On tue, je vous l'ai dit, 100 millions de requins par an. A côté de ça, le nombre d'attaques de requins par an sur l'homme, la moyenne sur ces 5 dernières années, on est à 72. En 2021, il y en a eu 73, dont 11 ont été mortels. L'endroit où il y a eu le plus d'attaques non provoquées, c'est en Floride. Il y a eu 28 attaques. Ça fait quand même 40% des attaques. Aucune n'a été fatale. Le courant est plus fort, donc on va avoir plus de poissons à pas dans cette zone, ce qui attire donc de plus en plus de requins chaque année. Et du coup, parfois, il y a confusion. Enfin, en tout cas, vous voyez bien les chiffres, le requin n'est vraiment pas rancunier. J'irais même plus loin. Dans des endroits comme la Floride, la Californie, l'Australie, les autorités ont investi dans des drones de surveillance le long des côtes, ce qui permet du coup d'avoir énormément d'images sur le comportement des requins. Et ce dispositif, en réalité, il a mis en lumière que très régulièrement, beaucoup de requins se retrouvent parmi les baigneurs ou parmi les surfeurs, et ils s'en foutent complètement. Oh no ! Oui, par contre, au vu de ces images, je ne mettrai plus jamais un pied dans l'océan, ça va de soi. Et pour ce qui est des raisons des attaques, les scientifiques ont plusieurs pistes. De la curiosité, de la maladresse. Les morsures pourraient avoir des raisons territoriales également. Même si vous l'avez compris, vous avez très peu de chances qu'un requin vous attaque. Une chance sur 4 millions, vous êtes plutôt chill. A titre de comparaison, vous avez une chance sur 62 950 de mourir à cause de piqûres, de guêpes, de frelons ou d'abeilles. Fatalement, on n'est plus en contact. Mais je me suis quand même dit, écoutez, au cas où, au cas où, est-ce que je leur ferai pas un cours de défense en attaque de requins ? Bon, en y réfléchissant, je devrais surtout vous faire un cours de contre-attaque sur guêpes, parce que le risque est plus grand, et puis parce que la technique générale adoptée est, comment dire... Piu ! Bancale, la technique est extrêmement bancale. C'est une vidéo sur les requins, donc bon. Donc j'ai été choper les conseils les plus avisés en cas d'attaque. Si vous êtes attaqués par un requin, défendez-vous. Jouer le mort ne marchera pas. Alors, c'est ici, malheureusement, qu'on va déjà perdre la majorité des gens. Tous ceux qui s'évanouiront, les personnes dont le cœur va s'arrêter à la simple vue du squat. Non mais, regardez notre réaction face à une guêpe. C'est quoi ? Oh putain, il y a une guêpe dans mon studio, quoi d'erreur ? Et vous allez me faire croire que face à des centaines de kilos, parfaitement fuselés, qui foncent à vive allure vers vous, et vous voulez me faire croire que votre premier geste, ça va être ça ? Donc oui, c'est dur, c'est le conseil numéro un, et on perd la majorité des gens. Si vous êtes toujours conscient, il n'y en a plus beaucoup, n'attaquez pas le requin à main nue. Utilisez votre masque, votre planche de serve, maillot, je ne sais pas. Pourquoi ? Le supermarket de la canine. Donc on essaye de ne pas le toucher directement, certainement pas de s'approcher de sa bouche. Si, malencontreusement, je ne sais pas, vous avez été vous baigner à poil, je ne veux pas le savoir. Et que vous devez quand même vous battre à main nue. Concentrez-vous sur les yeux, le nez et les branchis. C'est logique, mais pour moi, c'est le conseil le plus compliqué. Tu n'es pas dans ton environnement, tu te noies quand même à moitié, on ne va pas se mentir. Ben oui, tu as probablement crié, tu as perdu tout ton oxygène. Et là, on te demande, face à l'incarnation de l'effroi, commencez à viser des points précis. Alors, dans une technique qui est un petit peu mi-box, mi-escrime, c'est-à-dire que tu mets un punch, mais tu as deux petites piques à la fin pour viser, ok ? Nez, branchis, yeux, voilà. J'ai la meilleure raison que vous. On a désormais perdu tout le monde. C'est sur ce magnifique conseil que la vidéo se termine. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ces découvertes sur les requins. La phrase du jour, simple, mais pile dans le thème. Les apparences sont parfois trompeuses. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, c'est moins 83% de réduction, soit 2,03 euros par mois, et 4 mois gratuits en passant par mon lien en description. Vous profiterez de tous les avantages de CyberGhost VPN et vous pouvez partager ça avec vos proches puisque vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils différents. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau Ce qu'on vous a jamais dit. A très vite. Ciao.